Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction, en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bonsoir à toutes, nous sommes ici Entre Femmes et Entre Femmes spéciales, l'école des mères avec Andrea. Bonsoir Andrea. Bonsoir Madame Elisabeth. Nous sommes à quelques jours, parce que nous sommes mardi, de cette rencontre si spéciale qui est l'école des mères, qui normalement, en temps normal, hors confinement, se passent toujours les premiers dimanches du mois. Nous avons eu dimanche dernier le groupe Girls, c'est d'ailleurs là, vous avez envahi la salle pour inviter les mamans déjà. Ça se passe en même temps que les Girls, parce que nous souhaitons, dans le groupe God Youth, tant les mamans comme les enfants puissent être travaillées par Dieu, afin de devenir meilleures et pouvoir ainsi souder, blinder la famille. Dites juste, pour commencer avant ce petit moment, qu'est-ce qu'apporte l'école des mères ? Parce que ce n'est pas seulement l'école des mères, mais les parents, les papas sont aussi les bienvenus. Les tatas, tout le monde, la grand-mère, tout le monde est bienvenu à l'école des mères. Surtout là, en confinement, les provinces sont les bienvenues, les mamans qui n'avaient pas les conditions parce qu'elles travaillaient aujourd'hui, c'est libre. Et ça sera ce dimanche à 16h. Tout le monde peut participer, donc il n'y a pas d'excuses pour ne pas participer. Mais qu'est-ce qu'apporte l'école des mères ? Quel est l'objectif de l'école des mères pour les mamans que nous recevons au centre d'accueil, d'autres qui ne connaissent pas ? Quel est l'objectif de ce projet dans le Godiwood ? Bonsoir, madame Elisabeth. Ce projet, il a comme objectif de ramener les parents, tout à fait, premièrement, avoir cette valeur qu'ils ont. Parce que nous connaissons beaucoup de mamans qui arrivent dans cette rencontre et parfois, elles sont perdues. Parce qu'elles étaient tellement, en fait, confrontées avec leurs problèmes, avec ces enfants, qu'elles ont perdu ces valeurs. Tout à fait. Et dans cette rencontre, nous ramenons, à travers la parole de Dieu, que cette maman puisse trouver cette valeur qu'elle a. Et cette autorité que Dieu leur a donnée. Parce que parmi beaucoup de situations que les parents, ils arrivent à confronter dans ce jour, ils arrivent à oublier cette autorité que Dieu leur a donnée. Et nous trouvons beaucoup de mères et beaucoup de papas aussi, mais surtout les mamans, qu'on parle, qu'elles arrivent au point de dire qu'elles ne supportent plus avoir cette rôle. Parce que c'est très difficile. Mais ce rencontre, il ramène cette mère, cette père à trouver cette valeur. Et aussi, à mettre en pratique ces conseils qu'on recevons, parce que moi aussi, je reçois. Chaque conseil qu'on recevons, chaque pratiquant que nous recevons à chaque mois, à le mettre en pratique pendant le mois, pendant notre vie, afin que nous puissions devenir de pères et de mères selon la volonté de Dieu. Parce que selon notre volonté, ça va être trop facile pour nous. Mais pour nos enfants, après, ça va avoir des conflits encore plus, parce que dans le jour d'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit parmi les familles. Et c'est pour cela que cette rencontre a cette importance dans la vie de chaque parent. Et comme vous avez dit, ce n'est pas seulement venir à l'église, comme la personne pense, on va à l'église, on fait une prière et tout va marcher. Mais non, il y a ce pratiquant qui a un exercice exactement pour qu'au cours du mois, elle puisse pratiquer ce qu'elle a appris. Ça ne va pas toujours être facile, parce que, comme vous avez dit, beaucoup de parents viennent au centre d'accueil. Et bien des fois, Andréa, n'ont pas eu de référence. Je parle pour moi, certainement pour vous aussi. Nous n'avons pas eu de référence de mère, de père, parfois. C'est des familles qui sont déstructurées, désunies, décomposées, qui viennent déjà avec des situations. La situation a fait que, bien des fois, le papa, la maman, par le fait de vouloir échapper à ces problèmes de la famille, veulent rapidement constituer une famille, connaître quelqu'un. Alors après, rapidement, parfois aussi viennent les enfants. Donc tout est sans dessus-dessous et nous avons besoin déjà d'être sincères si réellement nous voulons conquérir la bénédiction de Dieu qui est là pour tout le monde et qui n'attend juste que nous puissions être humbles et que nous puissions aussi être obéissantes à ce que Dieu nous demande. Et là, lorsque la personne, elle est humble pour écouter, obéissante pour pouvoir satisfaire la volonté de Dieu et veut sacrifier parce qu'elle craint Dieu, elle veut faire ce qui plaît à Dieu, là, elle obtient des résultats extraordinaires. Et non seulement ça lui fait du bien à elle, mais quand nous changeons, quand l'épouse change, quand la maman change, le papa change, quand l'enfant change, il y a une répercussion sur toute la famille. Oui, tout à fait. Et ce pratiquant, comme vous parlez, parfois la mère, elle reçoit le pratiquant, elle dit « Ah, mais c'est difficile, je ne vais pas arriver. » Il ne faut pas seulement le mettre après dans la vie. Elle regarde parce que je ne vais pas arriver, c'est très difficile. Ou faire un marque-page. Mais non, le pratiquant, il a comme objectif, d'abord nous aider à nous, en tant que parents, pour après que nous puissions aider nos enfants. Parce que la majorité de maman, elle regarde le pratiquant, elle dit comme ça « Ah, faire ça, mais je n'ai pas eu de référence, comment est-ce que je vais faire ? » Mais nous avons la plus grande référence, que c'est le Seigneur Jésus. Alors, même le mois dernier, on a parlé, il était dans le désert, il n'était pas ancien pour aller dans le désert, mais il a passé parce qu'il croyait, il avait cette crainte envers le Père. Alors, ce que nous recevons, c'est parce que Dieu veut nous modeler, il veut qu'on soit mieux pour nous, d'abord, pour qu'on puisse glorifier Dieu. Et après, ensuite, on peut se passer ça à nos enfants. Tout à fait. Et tout commence par cette crainte envers Dieu, cette communion que le papa, la maman, doivent avoir envers Dieu. Parce que parfois, ils viennent à l'église avec ses problèmes dans la famille, avec des problèmes avec un fils rebelle, des maladies, des blocages, des problèmes. Ils pensent que le fait seulement de venir prier va résoudre la situation, où ils voient que le problème est chez l'enfant. Mais en règle générale, ça vient de plus loin. Oui. Et il doit y avoir aussi un traitement, disons, qui est fait à l'intérieur de chaque parent, pour qu'ils puissent être guéris, parfois, de certaines situations qu'ils ont vécues dans le passé. Parfois, ils ont même une répercute de ce qu'ils ont vécu, ils ont les mêmes réactions. Et comme ils n'ont pas eu de référence, comme il a été dit tout à l'heure, ils se sentent après perdus, sans condition. Beaucoup même pensent qu'elles sont des mauvaises mères, que jamais elles ne vont arriver, que jamais elles ne vont avoir le plaisir ou être heureuses en famille. Alors que c'est faux. Mais elles ont besoin de sacrifier, d'obéir à Dieu et de lui demander de l'aide. C'est comme la dernière fois, même, on parlait avec les jeunes filles, avec Monique de la FGU. Parfois, la personne, elle est paresseuse dans le sens de pouvoir demander l'aide à Dieu, demander l'orientation à Dieu. Mais il est à la disposition de tout le monde. Il est là pour pouvoir nous aider. Et Dieu ne va pas se contredire dans le fait de ramener quelqu'un dans sa maison et après de la laisser comme ça, sans direction. Ces orientations qu'elles reçoivent tous les mois, tous les parents reçoivent et qui aujourd'hui sont ouvertes à tout le monde. Et vous avez l'opportunité de pouvoir participer et de pouvoir profiter de ces orientations. Quand vous allez dire, ça vous fait du bien, vous êtes maman, ça me fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Dans le sens d'apprendre et d'être attentive à nous-mêmes et savoir comment on peut recibler la chose. Et cela, Dieu ne nous juge jamais. Dieu ne nous lance jamais la pierre. Il a toujours une patience envers nous. Mais bien entendu, je dois être sage et je dois être honnête dans le sens, est-ce que je vais faire ma part? Est-ce que moi aussi je vais sacrifier? Est-ce que je dois être sincère? Oui, vous avez parlé de demander à Dieu. Nous avons reçu en pratiquant que c'était pour demander à Dieu qu'il nous enseigne à chaque jour, même avant ce confinement. Et après, je dis, mon Dieu, tu connais toutes les choses. Parce que parfois, la maman, elle est tellement frustrée qu'elle n'arrive même pas à demander à Dieu de l'aider. Elle pense qu'elle est comme ça, elle sera toujours comme ça. Quand vous avez dit, elle pense que je vais jamais être heureuse. Mais ça aussi, parfois, c'est parce que dans son enfance, elle a vaincu, elle a eu des soucis. Peut-être que même sa propre mère ou son propre père lui a dit, tu ne seras jamais rien. Tu es ci, tu es ça. Et elle a gardé cette parole. Ou elle a même eu les enfants et tout ce que tu m'as fait, ou peut-être qu'elle a commis une erreur. Toi aussi, tu vas payer après avec tes parents. Toi aussi, tu vas souffrir. Elle garde plus cette parole négative qui la conditionne toute sa vie et la fait croire qu'elle est une mauvaise mère. Plus que la parole de Dieu qui est là pour lui réapprendre avec les orientations, la pratique, l'expérience de maman que vous avez aussi. Et de toutes les conseillères qui sont là pour aider les volontaires du groupe, pour pouvoir aussi aider, orienter, etc. Les mises en pratique, et même avec tout ce qu'elle reçoit, parfois elle est plus attachée à une pensée négative, ou à la situation qui va, ou à ce que ses yeux voient. Ah, mais je prie, mais mes enfants ne changent pas, rien ne change, etc. Et c'est ce problème, et encore ça, et je dois travailler. Elle voit tout le problème extérieur. Elle est plus négative que positive. Et elle doit changer sa pensée. En fait, elle regarde juste le côté négatif. Elle ne voit pas qu'elle peut être heureuse. Que Dieu lui montre un chemin pour qu'elle puisse sortir de cette frustration. parce qu'il y a des mères qui, depuis l'âge de petits, qu'elles ont reçu cette parole, et elles sont toujours frustrées. Et même cette frustration, elle arrive à passer pour ses enfants. Comme vous avez dit, elle a reçu une parole qui les marque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu ne vas être rien, tu ne vas jamais arriver. Et de sa bouche, ça sort aussi envers ses enfants la même chose. Et parfois, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi ça arrive. Parce qu'elle n'a pas encore eu cette envie de recevoir de Dieu, cette orientation. Et de réapprendre. Tout à fait. Parce que nous avons toujours, nous devons toujours apprendre. Parce qu'on n'est jamais parfait, on ne va jamais être de mère parfaite. Mais si nous voulons, et si nous croyons, et si nous confions en Dieu, à chaque jour, nous allons apprendre, et des choses positives, bénéfiques, ça va arriver pour la maman, et constructivement pour l'enfant. Et la maman, elle doit comprendre qu'elle doit être prise en charge. Qu'elle doit avoir son moment avec Dieu pour comprendre les choses. Ce n'est pas seulement, il y a beaucoup de mamans qui veulent donner tout aux enfants. Elles travaillent beaucoup, elles font beaucoup. Mais elle doit comprendre que tout a eu un cheminement, par exemple. Il y a des mamans aujourd'hui célibataires, elles n'ont pas le papa avec. Pourquoi ? Elles ont voulu fuir de la situation de la famille. On pensait, ah, c'est mon prince charmant, je vais être heureuse maintenant, je vais avoir tout ce que je n'ai jamais eu quand j'étais quelqu'un, enfin même, me considère. Rapidement, elle a un enfant. Parfois, elle est laissée ou non. Mais elle pense que c'est maintenant, parce qu'elle va travailler beaucoup, elle va donner aux enfants ce qu'elle n'a pas pu, qu'elle est en train de compenser les choses et qu'elle est en train de donner le meilleur. Mais quand est-ce qu'elle va penser à elle ? Quand est-ce qu'elle va comprendre qu'elle a besoin de Dieu ? Comme, encore, on avait écouté dimanche dernier, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, on va. On va, tout est fait. On va, on édifie, on va, on travaille, on va, on se lève tôt, on va, on veut avoir une carrière. Tout est vain. Mais lorsqu'on se rapproche de Dieu pour avoir une communion avec Dieu et se dire non. Moi aussi, j'ai besoin d'être pris en charge. Moi aussi, j'ai besoin d'être traité. Je ne suis pas venue seulement pour mes enfants, pour résoudre ce problème dans la famille. Je suis venue parce que j'ai besoin d'aide. La personne, elle se met dans cette condition humble de vouloir apprendre, de vouloir comprendre le cheminement des choses et ne pas se mettre, vous savez, la barre trop haute, qu'elle doit être parfaite, qu'elle doit toujours prouver quelque chose. Exigeante. L'exigence. Parce qu'il y a des mamans qui sont très exigeantes et qui passent ça, comme vous l'avez dit aux enfants, parce qu'elles sont encore en train de lutter contre des choses du passé, pour prouver quelque chose. Pour Dieu, vous n'avez besoin de prouver rien. Vous avez juste besoin d'être sincère devant lui et de lui montrer que vous voulez apprendre avec lui. De lâcher les armes que vous avez depuis longtemps qui vous font peut-être être cette personne dure, difficile, exigeante. Rien n'est jamais bon. Les enfants, c'est si carré, carré. Rectangle, ovale, comme vous voulez, toutes les formules et les détails. Et qui l'empêche d'écouter la direction de Dieu et de changer à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle pense, c'est les enfants qui ne m'obéissent pas. C'est les enfants, c'est toujours le mari, c'est les enfants, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Mais elle, elle ne comprend pas qu'elle a besoin d'écouter la voix de Dieu afin de pouvoir aussi être traité, être bien et avoir son intimité avec Dieu, de connaître Dieu. Cette manque de confiance en elle-même et en Dieu, ça fait toujours voir que c'est les autres, jamais elle. C'est pour ça qu'à l'école de mère, on dit toujours d'abord nous les parents pour après les enfants. C'est facile que les mamans prennent son d'elle ? Ce n'est pas facile parce que quand on s'éveille, on ne regarde que tout ce qui est autour de nous. On ne se regarde jamais à la maman tout d'abord. Et vous savez ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent au centre d'accueil et qui fuitent cette réunion. Parce que si on a... La dernière fois quand on a eu le film de l'évêque, vous avez fait la photo, il y avait tellement de mamans. Non, mais où sont ces mamans ? Des mamans courageuses qui veulent confronter les choses à soi-même parce que la première chose, c'est se confronter à soi-même, confronter qui sait son passé et résoudre. C'est le premier pas pour avoir une vie heureuse. Comment je vais vivre en nouveauté de vie si je garde les choses du passé ? Non, on ne peut pas. Parce que si je garde les choses du passé, ça ne veut pas dire que je vais avancer. Je ne veux pas prendre soin de moi. Ce n'est pas sage, ce n'est pas bénéfique pour vous-même. Et Dieu nous apprend à avoir une foi sensée, intelligente. Parce que vos enfants, bien des fois, comme vous, parfois vous répercutez les mêmes choses et les mêmes heures. Parfois, combien de fois on a dit « Ah, mes parents étaient comme ça ! » Et sur le moment, on se voit parler comme ils parlaient. On se voit réagir comme ils réagissaient. Et vos enfants, ils vous regardent aussi. Et demain, ils vont réagir de la même manière. Alors après, c'est facile. Fais ce que je te demande, mais ne fais pas ce que je fais. Ce n'est pas facile, parce que parfois, on voit même des réactions que l'enfant est là. Et on dit « Ah, moi aussi, je faisais ça » ou « je fais ça encore ». Et c'est des petites éponges, les enfants. Ils gardent tout. C'est pour ça qu'on doit être cet exemple. Mais pour qu'on soit cet exemple, d'abord, il faut qu'on prend soin de nous. On retrouve cette valeur que Dieu nous a donnée. Parfois, il y a des enfants qui viennent à l'ébéi et leur demande « Ah, c'est une pile électrique. Ah, il est comme ça, il est comme ça. » Mais la maman aussi, elle est cette pile électrique. Donc l'enfant, il prend ce que la maman aime, mais elle n'est pas en train de voir qu'elle est cette pile électrique. Et qu'il est en train de… C'est l'éponge. Il va voir qui est la référence pour l'enfant. C'est la maman, c'est le papa. Alors, si ma maman, elle fait ça, elle est électrique, alors moi aussi, je peux être. Donc c'est une opportunité, ce dimanche. Ce dimanche à 16h, sur l'Instagram de Godé de France, il y aura cette opportunité pour toutes les mamans. Que pas les mamans de France, non, mais tous les mamans de Provence, même les derniers, parce que la dernière fois, elles étaient bien connectées. D'ailleurs, même aux Girls, dimanche dernier, il y avait des dames qui étaient de l'île de la Réunion, qui étaient connectées, qui étaient tout à fait contentes de participer. Oui, parce que c'est une opportunité. Peut-être, elles disent « Ah, mais je ne vois pas encore le fruit. » Mais vous allez voir, si vous investissez en vous, en tant que maman, papa, parce que papa aussi, ils sont bienvenus, vous allez voir le fruit de cet investissement en vous d'abord et après dans vos enfants. Tout à fait. Et c'est pour durer, parce que si je crains Dieu, je vais être gardée par Dieu. Si je l'honore, il va m'honorer. Et non seulement maintenant, mais il promet cela pour mes enfants. Maintenant, je dois semer la bonne semence et je dois être véritable. Parce que la semaine dernière, on avait parlé, vous étiez là et on en a parlé un petit peu dans ce moment du Girls, sur l'exemple d'Elie, qui était papa, sacrificateur, à l'église tout le temps. Donc, ça ne signifie pas que je suis à l'église et que tout va bien. Si j'ai un mauvais comportement, c'est d'ailleurs ce qu'on répondait la dernière fois à cette dame ou jeune femme qui posait la question sur l'Instagram. Si j'ai un pacte, une alliance, alors Dieu ne va pas me punir. Mais pourtant, Elie, il était sacrificateur. Ces enfants avaient grandi. Normalement, ils allaient poursuivre la direction de ce ministère d'Elie. Mais ils n'étaient pas en train de suivre. Mais le problème aussi, parce que parfois, ils disent « Ah, mes enfants sont comme ça, mes enfants sont comme ça. » Mais comme vous avez dit tout à l'heure, et l'autorité du papa ? D'ailleurs, autorité parce qu'il était sacrificateur. Et tout le monde, lorsqu'on est à l'église, on connaît la parole de Dieu, on est là pour se sacrifier, pour honorer la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement un pasteur, un sacrificateur. C'est tous ceux qui, aujourd'hui, connaissent la parole de Dieu et qui doivent honorer Dieu. Mais ils laissaient faire les enfants. Et beaucoup de parents disent « Ah, mais les petits, c'est comme ça. » « Ah, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. » Bon, ce n'est pas commettant des erreurs qu'on apprend. Si on peut sortir de ces erreurs bien, c'est mieux. Mais comme vous l'avez dit, parfois, les parents, ils perdent cette autorité. Ils oublient qu'ils ont cette autorité. Et alors, Elie, il était sacrificateur même pour cela. Il n'a pas fait de ses enfants ce que Dieu voulait. Parce qu'il a laissé « Ah non, il est encore petit, il est encore… » « Non, laisse-la prendre avec les erreurs. » « Non, si on peut les enseigner dans le bon chemin, même s'il arrive un moment où on sait que ça va arriver, parce que les enfants, c'est très difficile d'écouter. Parfois, ils veulent bien casser sa tête. Après, ils disent « Non, maman, qui a parlé, il y avait des raisons. » Mais il faut qu'ils aillent cette conscience. J'ai une autorité. Dieu m'a donné cette autorité. Il faut que je le mette en place dans le moment où je dois le mettre. Et ils doivent apprendre. C'est pour ça qu'il y a l'école des mères. Apprendre plaisir, parce que c'est un privilège que Dieu a donné à cette personne d'élever un enfant, comme on a vu aussi chez les girls, ce privilège de grandir dans la présence de Dieu, ce privilège d'être parent aujourd'hui, d'apprendre avec la parole de Dieu, d'apprendre les conseils avec l'école des mères, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que peut-être les parents ont faites. Et aujourd'hui, c'est cette dame qui nous écoute, ce papa qui nous écoute, cette maman qui nous écoute, ont vu des erreurs chez les parents. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir réencadrer les choses et faire les choses bien. Donc c'est un privilège. Et c'est un privilège que Dieu vous donne à vous. C'est pas la tata ou l'éducatrice de l'ébéi, c'est pas le conseiller, c'est pas l'épouse du pasteur, c'est pas l'éducatrice, c'est pas à l'école la maîtresse, ni la grand-mère qui a ce rôle à jouer. C'est vous qui devez assumer cela. Comme Anne, c'était l'autre exemple, a assumé parce qu'elle aimait Dieu. Parce qu'elle voulait honorer Dieu. Tout à fait. Et l'histoire a été complètement différente. Et dans le même chapitre de 1er Samuel, nous voyons tant l'histoire des fils d'Elie, qui étaient des hommes pervers et qui ne connaissaient point l'éternel. Et Eli aussi a montré qu'il s'était dévié de l'éternel. Et nous voyons aussi le jeune Samuel qui continue à grandir. Il était agréable à l'éternel et aux hommes. Donc si je suis cette maman qui veut plaire à Dieu, qui veut honorer Dieu, Dieu va récompenser. C'est impossible. Mais ça a son sacrifice. Elle va avoir des fruits. Mais d'abord, il faut y avoir ce sacrifice de plaire toujours à Dieu, de voir cette grande envers Dieu. Parce qu'Anne, elle avait cette grande envers Dieu. Elle voulait un enfant pour glorifier à Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit l'histoire de Samuel. Un grand prophète, il a dû et aux hommes. Tout à fait. Alors ne vous donnez pas l'excuse. Ah mais c'est difficile. Ah mais c'est difficile si vous continuez à être seul. C'est difficile si vous continuez à vouloir cheminer sur le même parcours, en prendre les mêmes décisions, avoir les mêmes attitudes et ne pas décider de vouloir plaire à Dieu, être agréable à Dieu. Et c'est tout simple parce que c'est lui qui va nous aider. Il connaît nos limites, il sait jusqu'où nous pouvons aller et il est là prêt pour nous aider en toute situation à devenir meilleur. Peu importe votre histoire, peu importe les difficultés que vous avez eues dans votre vie, peu importe si vous êtes une maman célibataire, peu importe qui vous êtes, allez à lui tel que vous êtes. Et il va vous donner la paix, il va vous donner un jou léger, il va vous donner l'orientation. Et même dans cette situation la plus difficile ou grave où la personne peut être, elle va se sentir tellement joyeuse. Être un témoignage pour les enfants. C'est dire, d'où, mon Dieu, d'où, les gens vont la voir, d'où tu sors toute cette force pour être cette maman vaillante, pour être cet exemple. Parce qu'aujourd'hui, on voit plus de femmes abattues, désespérées, des mamans qui jettent l'éponge, des mamans qui attendent, j'espère qu'il va y avoir 18 ans, avant 18 ans qu'ils sortent de la maison, etc. ou envoyer les enfants à la grand-mère, ou en club de vacances, au club, au centre de loisirs. Mais, ces mamans qui vont, et ces papas, qui vont accepter cette invitation, ils vont prendre plaisir, et surtout dans ce confinement. Oui, parce que dans cette circonstance, nous voyons que beaucoup de papas, vraiment, c'est quand l'école va ouvrir, je ne supporte plus, je ne peux plus à la maison. Au lieu de profiter de ce moment, Et pourquoi on leur a donné le manuel des jeux, de valoriser ce moment en famille, non, de dire, là, c'est l'opportunité, que je puisse montrer même Dieu, à l'enfant. Non, il veut toujours, il jette l'éponge, alors il fait ce qu'il veut, et c'est bon. Si vous ne profitez pas de ce confinement, parce que Dieu a un propos, dans cette époque-là, pour remettre les choses en ordre dans votre famille, pour blinder votre famille, comme ça a été le propos de la semaine dernière, ici, sur l'Instagram du God You de France. Si vous n'êtes pas attentif, à la voix de Dieu, à ce que Dieu veut faire aujourd'hui, et profiter de participer à cette rencontre, le confinement termine, qu'est-ce qui va changer ? Rien. Au contraire, on va voir beaucoup de personnes frustrées, angoissées, en fait, sans la tête, elles perdent vraiment la tête, parce qu'on voit beaucoup de parents qui disent, je ne supporte plus. Tout à fait, après des problèmes financiers, des problèmes qui arrivent, etc., des séparations, des confusions, alors que si vous écoutez la direction et la voix de Dieu, il veut vous donner la bénédiction complète, mais comme il veut, au moment où il veut, et c'est pourquoi nous devons être attentifs à savoir. Tout à fait. Qu'avez-vous à rajouter pour terminer ce moment ? Ne rater pas cette opportunité, parce que c'est une opportunité, parce que dans le jour d'aujourd'hui, on voit tellement de parents frustrés, tristes, parce qu'ils n'écoutent que des mots négatifs, et nous avons cette opportunité d'entendre la voix de Dieu, et de mettre en pratique. ça ne va pas être facile, non, ça ne va pas être facile, mais si nous sommes avec Dieu, nous notons avec Dieu, les choses, elles vont devenir illicites, à quelque temps, nous allons avoir le fruit de cette prière, de cette rencontre. Lancez-vous dans la volonté de Dieu, mon ami, parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite, et elle n'apporte que de la bénédiction pour ceux qui confient en lui, qui l'honorent. Dieu ne cherche pas des parents parfaits, qu'on n'a rien à lui reprocher, on n'a rien, il fait toujours les choses bien, il est toujours parfait. Dieu ne cherche pas ça, Dieu cherche à se perfectionner dans l'imperfection, nous sommes tous imparfaits, mais nous avons besoin d'être sincères et simples, humbles, pour pouvoir le laisser nous conduire, et nous avons la certitude, que si vous agissez ainsi, Dieu va honorer votre famille, et des choses merveilleuses, que vos yeux n'ont jamais vues, vos oreilles n'ont jamais entendues, encore dans ce mois de mai, oui ou non, vont arriver dans votre vie, dans la scène de votre famille. Andrea, ça a été un plaisir de vous accueillir ici, sur les plateaux d'entre femmes, vous voyez que ça évolue, on a un très beau plateau ici, et nous nous retrouverons dimanche, à 16h sur l'Instagram de Côte d'Ottawa. Nous serons là aussi, derrière les caméras, pour pouvoir aussi être présentes à ce moment-là. Donc, à dimanche, à 16h, que Dieu vous bénisse à tous. Valoriser sa famille, commence par se valoriser soi-même. Cette semaine, les parents sont à l'honneur. Ce mercredi, à 19h, joignez-vous à la prière des parents, et de la famille, avec un conseil pratique, de l'école des mères. Et ce dimanche, à 16h, participez à notre rencontre mensuelle, de l'école des mères. Des moments spécialement préparés, pour vous aider à relever le défi, d'être parents dans l'actualité. Et n'oubliez pas de les partager, avec une autre famille. Moi et ma maison, plus un. sur l'Instagram, arrobasegoldlywood.france Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada